Oh ouais les gars c'est Aznar, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo stuff Je sais que vous adorez ça et plus particulièrement les stuff low cost Aujourd'hui je vais vous proposer 5 stuff optimisés pour le PVP si vous voulez faire du 3v3, si vous voulez faire du 1v1 ou du 5v5 Il n'y a aucun souci avec les stuff que je vais vous présenter Comme d'habitude ils sont dit low cost donc il n'y aura ni exo PA, ni exo PM, ni exo PO, ni dofus Mis à part le pourpre, le turquoise et l'émeraude que je considère qu'ils sont des dofus très peu chers Mais sinon c'est des stuff qui seront vraiment pas chers les gars Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, vous aurez 5 stuff Un pour Ekaflip, pour Feka, pour Kra, pour Pandawa et pour Ujinak les gars Et on va commencer directement avec l'Ekaflip les gars Ok au niveau de ce mode les gars du coup on est parti sur un Ekaflip feu Pourquoi tout d'abord un Ekaflip feu ? Parce que je trouve que c'est le meilleur élément pour Ekaflip actuellement Puisqu'il nous propose un rox énorme avec des miaouches qui érodent à distance On a également les coussinets qui permettent d'être un bon moyen de déplacement tout en tapant assez fort Et un feuillement qui permet de soigner ses alliés Et c'est sur ce point là que je veux absolument insister L'Ekaflip feu permet de soigner ses alliés, de faire des torques qui soignent beaucoup D'avoir la possibilité de faire des feuillements D'avoir la possibilité de contre-coups et de chances Mais ça de toute façon c'est sur tous les Ekaflip Donc voilà on va être un Ekaflip qui va pouvoir également faire du soutien Et c'est vraiment ce que je recherche avec cet Ekaflip On est sur un stuff déjà avec 4800 points de vie Donc on est très bien niveau au point de vie On est en 11, 6, 3 PO 3 PO suffisent notamment parce que le miaouches de toute façon n'est pas emporté modifiable On a 2200 d'initiatives Ça suffit avec un Ekaflip vous n'êtes pas obligé de jouer premier Donc dans tous les cas ça vous suffira On a 52% de coups critiques Vous verrez avec le passif à chaque fois que vous faites un sort qui n'est pas un coup critique Vous allez gagner 6% de critique Autant dire que vous allez créer très souvent Donc taper très fort On a quasiment 1300 d'intelligence En couplant l'intelligence brute et la puissance On a 64 d'esquive PA Voilà ça peut toujours servir 52 d'esquive PM Vous n'êtes donc pas à poil en termes d'esquive Vous avez 104 de dos feu et 160 de dommages critiques Et des résistances Mine de rien hyper équilibré Les gars 17, 29, 25, 22, 34 Donc moi je considère ce stuff comme étant très 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 viable Les gars notamment en colis 3v3 Et en 1v1 je pense que vous pouvez vraiment faire des merveilles avec Et puis on va regarder directement le rox de toute façon Donc c'est un rox qui sera sans boost Sans roue de... Alors roue de la fortune Il me semble Ouais c'est ça roue de la fortune Donc sans roue de la fortune Donc ça peut être vraiment monstrueux Déjà on a le coup de cac Qui avec 67% de coups critiques Peut passer à quasiment 1200 Ce qui est énorme Honnêtement pour un coup de cac Et puis on va montrer bien sûr le sort principal Le miaouche Qui peut passer les gars à près de 931 Tout en érodant à distance C'est énorme les gars C'est absolument énorme On a le feulement également Qui peut taper du 800 Et soigner quasiment du 500 sur les alliés En ligne, en zone Que demande le peuple On a également la langue rappeuse Qui va pouvoir retirer de la PO aux adversaires Le randonner au tour suivant Mais ça de toute façon Je vous arriverai à gérer au fil du temps On est à 834 en coups critiques max Sachant qu'on a quand même Pas mal de coups critiques de base Plus le passif les gars Qui n'est pas affiché Et on est pour 3 PA à des coussinets A quasiment 700 Je peux vous montrer la trompe Prix feu pardon Qui coûte également uniquement 2 PA Qui passe à 672 Tout simplement les gars Pour 2 PA Donc le coup d'une flamiche La flamiche qui passe également à 400 Donc voilà On a un stuff qui va taper énormément Vous allez pouvoir vous soigner Vous auto protéger Avec des chances et des contre-coups Et même protéger vos alliés Soigner avec tort Taper fort Éroder à distance Je pense qu'avec cet Ekaflip Vous allez pouvoir faire Extrêmement plaisir A vos alliés Et à vous même En colis 3 V3 1 V1 Et PVP 5 V5 Si vous le souhaitez Donc je pense qu'au niveau de ce mode On est bon Et puis on va pouvoir passer Au prochain stuff les gars Pour ce prochain stuff les gars C'est un stuff que j'ai présenté Il me semble Alors j'en suis pas sûr Que ça soit exactement le même Mais en tout cas Sur la pure optimisation FECA C'est un stuff que je voulais vous reconseiller Parce que je pense que c'est un indispensable les gars Et que je dois un petit peu le marteler dans vos têtes Parce que je pense que c'est hyper intéressant Pour ceux notamment qui ont un FECA Et vu que j'étais aussi en partie connu Parce que j'étais FECA J'imagine qu'il y a beaucoup de FECA qui me suivent Et je veux vraiment absolument vous montrer ce stuff les gars Et que vous l'ayez bien en tête On est sur un FECA Terre, retrait PA, low cost Sans exo, sans dofus Comme d'habitude les gars On a quasiment plus de 1100 de force En comptant la puissance On a 111 de tacle 106 de retrait PA Les deux stats sont absolument énormes Et largement suffisantes Il n'y a pas besoin d'avoir plus sur ces deux stats On a 0 PO Mais on s'en fout On n'a pas beaucoup d'initiatives Mais c'est pas grave FECA ça va jouer en dernier De toute façon ça va jouer un petit peu en soutien Et ça va aller retirer des PA aux ennemis Et on a des super résistances 20, 28, 27, 43 O et 31 R Je peux vous montrer directement les gars le ROX L'arme On va pas spécialement taper avec Parce que de toute façon on a un bouclier d'Illizel On va préférer une torpeur pour 3 PA Même si ça peut quand même taper 660 Et pour déloc un Dofus Ivoire Pensez-y Si c'est marqué Dofus Ivoire dans une attaque Ou alors que vous voyez déjà l'ivoire sur le personnage Vous pouvez le faire Comme ça il y a une des deux lignes Qui va PROC sur l'ivoire Et l'autre ligne qui passe en brut Dans ces cas là Vous allez taper plus fort qu'avec une torpeur Je peux quand même vous montrer une torpeur Les gars qui pour 3 PA Fait quand même des dégâts à quasiment 500 Donc ça peut être très très fort On a la glyphe d'aveu Qui va passer à 550 On a la tétanie Là ça commence à être extrêmement intéressant On est à 645 les gars Et on a l'aveuglement à 418 Tout ça en retirant des PA En pouvant continuer à faire des invus distance Des invus cac Des petits remparts La glyphe retraite PA également Des gravitas Vu que vous avez beaucoup de tacles Ça va passer nickel Des ataraxies Voilà Vous serez hyper complet Moi ce stuff les gars Moi j'ai la version un petit peu plus optimisée Que vous pouvez découvrir Qui est full Dofus et full Pano Dans la pure optimisation FK Mais honnêtement Moi j'aurais eu ce stuff Quand j'étais niveau 200 FK Avec très peu de moyens Mais j'aurais été Gucci les gars J'aurais été Gucci Pour la simple et bonne raison Que vous pouvez vous amuser Aussi bien en 1v1 Qu'en 3v3 Qu'en 5v5 Alors 5v5 On a tendance à demander Un petit peu plus d'initiative Pardon au FK Mais honnêtement En 3v3 et 1v1 C'est parfait les gars J'ai rien de particulier A vous montrer en plus Sur ce stuff Moi je le conseille largement Les gars Et on peut passer Directement Au prochain stuff Les gars Au niveau de ce 3ème stuff J'en suis extrêmement content Et je voulais vous le montrer Parce qu'on est beaucoup De joueurs KRA Sur ma chaîne Je me compte dedans Parce que j'ai un KRA Mais je sais qu'il y en a pas mal Qui me suivent également Qui jouent KRA Je voulais vous montrer Un KRA PVP Bien sûr Je voulais vous montrer un stuff Qui pour moi Est extrêmement puissant En 3v3 et en 1v1 Pour moi Vous allez être Le cancer du coliseum Honnêtement Si vous voulez Éviter les insultes Évitez peut-être ce stuff Mais si vous n'avez pas peur De vous prendre quelques insultes A mon avis Allez-y Vous êtes sur un stuff Intelligence Chance Retrait PA 130 de retrait PA On a 4 PO On est en 11,6 On a 2000 d'initiatives On a des dommages très corrects On a 10, 27, 27, 27 Et 50% de résistance R Les gars On va taper fort Et on va surtout retirer Un maximum de PA C'est un stuff Qui ne coûte pas cher Les gars Pas d'exo Pas de dofus Et je vais vous montrer Directement Les possibilités de retrait Mais vous allez pouvoir Tout simplement Tous les tours Faire une flèche paralysante Qui en plus de taper Quasiment On est à 50% de crit Donc quasiment du 650 On va retirer 4 PA Et enchaîner avec des balises percus Les percus Qui vont pouvoir taper Les gars A quasiment Voilà 381 Par dégâts Donc en double Ca fait rapidement du 700 Les gars Pour 4 PA 5 avec la balise Tout en retirant encore 3 PA Donc vous pouvez retirer 4 plus 3 Soit 7 PA D'un coup les gars D'un coup Et sur des ennemis en zone Donc voilà En collision Vous allez être hyper fort Vos alliés vous adorez Vos ennemis vont vous détester Sachez le Mais honnêtement Moi c'est un stuff Que je conseille Vous n'avez pas beaucoup d'initiatives C'est un petit peu le défaut Mais honnêtement En colis 3 V3 Aba et le haut Vous n'avez pas besoin Non plus d'avoir 1000 1000 initiatives En plus quoi A mon avis Ca peut suffire Donc voilà Honnêtement Ce stuff Je le conseille directement On a toujours L'XP Les gars Qui peut mettre Des beaux dégâts Vous voyez Le roc Le roc Pardon Que je ne vais pas vous détailler Il y a la flèche assaillante Qui peut passer A 600 en zone On a toujours La fulmie Qui peut faire Vraiment Des gros Des gros dégâts en zone En tout cas Voilà Vous avez à peu près Compris Le thème du stuff Et puis bah Je pense qu'on peut Passer au prochain stuff Les gars Ok les gars Au niveau de ce quatrième stuff Je voulais vous proposer Un petit stuff Pandawa Parce que c'est vrai Que sur ma chaîne Je présente beaucoup De stuff Panda Mais c'est surtout Des pandatanks Pour le PVM Et moi je trouvais C'est intéressant De vous proposer Un petit peu Un stuff low cost Mais pour pouvoir PVP Et aussi un petit peu Taper Donc voilà Moi c'est le mode Que je préfère sur Panda Alors moi j'ai les versions Un petit peu améliorées Vous le savez Un petit peu plus optimisées Mais c'est le mode Que je préfère C'est à dire tanky Feu Donc possibilité de taper Avec cercle brûlant Et notamment Flasque explosive Mais la possibilité Pardon Également de soigner Avec une baguette maléfisque C'est un mode Que j'adore Vous avez beaucoup D'initiatives 3360 Vous avez beaucoup D'intelligence Quasiment 1100 Avec la puissance Vous avez un petit peu Des esquives PA de base Vous avez pas trop de PO Mais c'est pas très grave Sur un mode feu Puisque de toute façon Vous allez être plutôt Dans le corps à corps A priori A part pour les vulnés Et les flasques de loin Franchement la PO Vous aurez pas tellement besoin D'elle Voilà Vous avez un cast Drago F Pour avoir des super résistances 33, 30, 38, 44, 43 Autant dire que c'est un mode Mis à part le tacle Qui ne convient pas trop au PVM C'est un mode Qui est totalement jouable En PVM Les gars Donc si vous avez pas trop de Kama Vous pouvez faire ce stuff En PVP 3v3 Et 5v5 Vous allez être vraiment L'allié parfait Puisque vous allez pouvoir Soigner, porter, tanker Voilà Vulner Enfin faire tout Tout ce qu'il y a à faire Chez un panda Et surtout pouvoir Quand même taper S'il faut Vous allez pas faire Des dégâts énormes Mais regardez Vous allez pouvoir mettre D'ailleurs vous tapez Autant en mêlée Qu'à distance Puisqu'on a Un résistance Distance 12% de résistance Distance A noter que vous rajoutez Donc 12% A toutes ces lignes Autant dire que vous allez Tanker énormément Et du coup voilà Cercle brûlant Qui passe à quasiment 500 La flasque Pareil Qui va passer quasiment A 400 On a également Le dernier sort C'est à dire le pan de jus Qui va taper Pareil du 450 Autant dire que ça fait Des dégâts qui sont très corrects Donc moi je vous conseille Absolument ce stuff Et je peux vous montrer Rapidement les coups de soin Mais les coups de soin Sachant que vos alliés Au retour 25% Fait environ Vont passer à Environ les gars 800 Par coup Pour 4 PA Ça va pas être le soin Du siècle certes Mais ça peut toujours Servir et toujours Sauver un allié Donc moi je vous conseille Absolument ce stuff Les gars J'espère que Il vous plaît également Et puis bah je pense Les gars Qu'on va pas durer plus longtemps Et qu'on va pouvoir Vous présenter Le dernier stuff De la vidéo Au niveau de ce stuff Les gars Avant que je commence Je précise les gars Que tous les stuff Sont en description C'est pareil pour les Pures optimisations Depuis que j'ai repris Les vidéos youtube Depuis quelques jours Voilà je m'efforce A mettre les liens D'officebook Dans la description Donc n'hésitez pas A les check Les gars Ça vous évite De devoir copier Si vous connaissez Pas le nom des items Au moins je m'attarde Par dessus A tous les montrer Vous pouvez directement Cliquer sur le lien En description Et ça sera plus simple En tout cas On est parti Pour un mode Que j'adore Honnêtement Là les gars Je vous le dis C'est un mode Que je pourrais jouer Sur mon Luginac D'autant plus Que c'est un mode Qui est low cost Mais qui est tout simplement Parfait Alors moi je mettrais Peut-être un ocre Un vulbis Et puis peut-être Un ivoire Mais sinon honnêtement C'est un mode Qui serait joué Exactement comme ça Les gars C'est Luginac Terre Tanki Melee C'est juste Une des meilleures classes Le meilleur peut-être Érodeur du moment Vous allez être efficace En 1v1 En 3v3 En 5v5 En PVM Vous êtes un monstre Absolument Partout avec cet Ouginac Vous avez 5000 de vitalité Les gars C'est énorme Vous êtes en 116 Vous n'avez pas de PO Mais on s'en fout Sur un Ouginac Vous avez quasiment 1300 de force Avec la puissance Vous avez 114 de dommage terre Avec 25 de dommage critique Donc quasiment 130 Voire 140 Dommage terre On est à 20% neutre 28 terre 27 feu 43 hauts Et 31 air Autant dire qu'on a des super résistances Tout ça Couplé à un bouclier d'Isaël Donc qui va vous booster Grandement vos dégâts Et vous allez être juste Trop tanky Parce que Pour 2 raisons Vous avez 2 sorts Qui vont vous aider à tank Vous avez déjà le Moloss Qui en plus Avec 50% de crit Va taper quasiment du 800 Sans le gibier Que vous allez peut-être jouer Qui vous met une petite vue le nez Sur l'ennemi Donc autant dire que ça peut Monter rapidement à 900 Mais en tout cas le Moloss Qui peut passer à quasiment 900 Pour 50% de dégâts Et va augmenter de 15% vos résistances Autant dire que vous allez tanker extrêmement fort Vous avez le Dog Qui pour 2 PA même pas Vont vous soigner quasiment du 250 Et taper du 500 Donc c'est énorme On a Lumerus Qui va faire des énormes dégâts Pour 4 PA Les gars 1 000 de dégâts en crit C'est énorme Vous êtes à 50% Donc 1 chance sur 2 Et enfin la Maroc C'est le 2e sort Qui vous permet de tanker Ca va permettre de donner 15% de résistance Cette fois uniquement Mêlée par contre Alors que Moloss C'est des résistances distance Et mêlée Là c'est des résistances mêlées Et ça permet de taper quand même aussi du 750 C'est énorme Honnêtement c'est un Uginac Qui va tanker énormément Qui va taper extrêmement fort Vous allez proc en plus l'Emeraud Au corps à corps Vous allez monter à quasiment 5 000 de Vita C'est enfin que dire de plus Vous allez éroder bien sûr avec le sort Gangren Que je vais vous retrouver ici Voilà 30% d'érosion pour 3 PA Honnêtement les gars Si vous jouez Uginac Faites ce stuff Et que vous n'avez pas les moyens Faites ce stuff Mais sans aucune hésitation Ca devrait être obligatoire honnêtement C'est un mode qui est exceptionnel les gars Je vous le conseille à tous Trop utile en 1 V1 Trop utile en 3 V3 Trop utile en 5 V5 Les gars Faites vous plaisir J'espère que Ce stuff vous aura plu Et puis on passe directement à la conclusion Voilà les gars J'espère que cette vidéo vous aura plu Je sais que vous appréciez les stuff low cost Et je vais continuer A vous en présenter dans les prochains jours Je prévois de faire différentes vidéos Sur des compositions Coliseum 3 V3 low cost Donc je vous propose une composition De 3 personnages Je vous propose 3 stuff Donc un pour chaque classe low cost Et je vous explique un petit peu Comment jouer la composition Ca vous permettra de Commencer du Coliseum Avec un low budget Comme d'habitude Il n'y aura pas de Dofus Pas d'Exo Ne vous inquiétez pas pour ça Et ça sera toujours des stuff Hyper viables Et des compositions viables Bien sûr Je ne vais pas juste vous proposer Des stuff comme cette vidéo Il y aura une composition qui va avec Donc vous expliquez un peu Comment on la joue Comment on aborde le combat Et ça va vous aider pas mal A progresser en PVP Donc ça c'est pour les prochaines séries Sinon la pure optimisation arrive fort Les gars De toutes les classes Donc ça va arriver au compte-gouttes J'espère que cette vidéo vous aura plu Tous les stuff sont en description Les gars Donc n'hésitez pas à aller check Si certains stuff vous intéressent N'hésitez pas à vous abonner A liker la vidéo les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz